Comment je l'ai suivi de loin, ça a été on va dire un peu, pour moi un peu long, pourquoi ? Parce que je jouais pas déjà depuis six mois et j'avais envie de reprendre avec le groupe pour pouvoir participer à la préparation et être le plus rapidement prêt. Mais dans mon esprit, je savais que je voulais revenir et que j'allais et que le club et que mon agent allaient tout faire pour que ce transfert se fasse. Je voudrais d'ailleurs dire une chose, Steve est parti et c'est tant mieux. Comme pour toutes les transactions sur lesquelles nous avons travaillé depuis maintenant le début de ce mercato, vous le savez nous nous fixons un prix de réserve, une limite au delà de laquelle nous ne souhaitons pas aller. C'est vrai pour tous les joueurs que nous avons recrutés, c'était vrai pour Steve. Nous avons légèrement dépassé cette limite pour Steve et Steve pour faciliter cette transaction a fait des efforts significatifs sur sa rémunération. Je ne vais pas donner de chiffres, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le lieu, mais il a fait des efforts et une partie de ces efforts d'ailleurs, je me permets de le souligner là en revanche, a consisté à faire un don de 200 000 euros à OM Attitude qui est la structure, comme vous le savez, le fonds de dotation qui pilote l'ensemble des actions que nous menons en matière sociale. Et donc je peux dire et je voulais dire que non seulement Steve Mandanda a mérité le respect des supporters pendant ces nombreuses années passées à l'Olympique de Marseille, mais il a aussi gagné le mien, ça on s'en fiche, vous vous en fichez, vous avez raison. Mais je trouve que l'attitude qu'il a eue dans les dernières heures de cette négociation a été absolument exemplaire, absolument remarquable, et donc je voulais la saluer et le partager avec vous. Déjà, c'est un mercato, on va dire, qui est intelligent. C'est-à-dire qu'on prend, ils prennent le temps, ils prennent des joueurs de qualité. Quand on voit chaque joueur qui a été pris déjà depuis janvier, il n'y a que des joueurs de qualité, des joueurs qui apportent un plus à l'équipe, des joueurs, je pense, qui sont faits aussi pour le club, parce que c'est vrai que ce n'est pas non plus évident à chaque fois de pouvoir être performant au sein de l'Olympique de Marseille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça montre justement la qualité, on va dire, la qualité des dirigeants dans le sens où ils font les trucs intelligemment, carrés, avec énormément d'ambition, parce que c'est des joueurs de qualité qui sont présents, des joueurs intelligents et des joueurs qui ont envie d'apporter au club pour que le club avance et que le club soit performant. Donc c'est ce qui m'a plu aussi dans tout ça et je suis vraiment très très content d'être ici et de retrouver tout le monde. Merci. 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 Merci.